Ce récit en prose, sur la date duquel je reviendrai, parce que peut-être n'est-il pas vraiment du XIVe siècle, peut-être est-il du XVe, ce roman est un texte arthurien de la fin du Moyen-Âge. L'auteur s'est emparé d'une matière déjà usée et là renouvelée. Moins connue que les œuvres du XIIIe siècle, en particulier parce que jusqu'à ce que Gilles Roussineau se mette à l'éditer, ce roman était difficilement accessible, ce texte mérite qu'on s'y arrête. Ce n'est pas une de ces fables à quoi l'enfant s'amuse, comme le dirait Montaigne. Il faut néanmoins commencer par la fable, avant de s'interroger sur le projet de l'auteur et essayer de cerner les enjeux complexes de ce texte. Tout d'abord, la fable, l'histoire, que raconte Persephoré ? Il raconte l'histoire, avec un grand H, d'Alexandre le Conquérant à Arthur de Bretagne. Construit en six livres équilibrés, Persephoré se greffe sur le cycle des vœux du Pan. Ce cycle des vœux du Pan se développe à la suite des vœux du Pan, composés par Jacques de Le Guillon, à l'extrême fin du XIIIe siècle. Ce cycle est à la fois une continuation, une interpolation, qui prend place dans le roman d'Alexandre et qui raconte comment le Conquérant est venu en aide à Gadifère et Bétis. Et les vœux du Pan ont été continués par le Restore du Pan de Jean Lecour, dit Brise-Pas, Brise-Barre, puis par le Parfait du Pan de Jean de Lemotte, qui, comme le titre l'indique, parfait, clôt le cycle. En amont, Persephoré s'empare des personnages de cet ensemble narratif, Alexandre le Conquérant, Bétis et Gadifère, deux de ses lieutenants, et Persephoré prend appui sur le Restore, à qui il emprunte l'idée d'une conquête de l'Angleterre par Alexandre le Macédonien. Et c'est ce point qui permet de délocaliser la geste alexandrine vers les terres bretonnes et de faire le lien avec le cycle du Lancelot-Graal. En effet, Persephoré continue l'histoire d'Alexandre et en même temps se présente comme une préhistoire du Graal. Il raconte ce qui est supposé s'être déroulé entre l'arrivée d'Alexandre en Bretagne, c'est-à-dire en Grande-Bretagne, et l'avènement du Graal. Le texte se présente comme une chronique et commence comme bien des chroniques médiévales par une description géographique suivie par un développement historique de la destruction de Troie au roi breton pire. Persephoré se veut chronique et c'est par ce terme chronique que bien des rubriques désignent l'œuvre. Cette œuvre s'ouvre par une description de la Grande-Bretagne qui emprunte au Contre les païens d'Aurose et enchaîne sur une évocation de la chute de Troie qui traduit le De Exquidio Troiae Historia, l'histoire de la destruction de Troie, de Dares le Phrygien. Puis elle donne une traduction de l'Historia Regum Britanniae, l'histoire des rois de Bretagne, de Geoffroy de Monmouth, qui va jusqu'au roi pire, dont Persephoré nous dit qu'il est sans descendance. Cette traduction de Geoffroy de Monmouth est assez fidèle, mais là où le roi pire est suivi chez Geoffroy d'un dénommé Capoïre, ce qui permet de continuer la généalogie, l'auteur de Persephoré s'arrête, interrompt la succession généalogique et cesse de traduire Geoffroy de Monmouth. Pire, selon notre roman, reste sans successeur. Et si chez Geoffroy de Monmouth, le passage du roi pire au roi Capoïre se fait en quelques mots, Persephoré va développer une immense interpolation entre les deux rois et intégrer trois générations complètes. Et à la fin du roman seulement, après l'équivalent de 6 000 pages actuelles, on rejoint la généalogie de Geoffroy après un détour de six livres complets. Tout comme Chrétien de Troyes développe dans ses romans les quelques années de paix du royaume arturien mentionné par Vasse, l'auteur de Persephoré dilate « L'histoire entre Pire et Capoïre ». La traduction de l'Historia Regum Britanniae s'arrête donc sur Pire. Le récit s'arrête pour expliquer alors l'origine du récit qu'on est en train de lire et pour raconter comment l'histoire qui va suivre entre Pire et Capoïre a été connue. On nous raconte alors comment le comte Guillaume de Henault est venu en Angleterre à l'occasion du mariage du roi d'Angleterre Édouard et de la fille du roi de France en 1307. Comment ce Guillaume a visité ensuite l'Angleterre est arrivé dans une abbaye que le texte nomme Wartimer près de Lombard, nous dit le texte, où l'abbé lui montre dans une homère, une bibliothèque, dans une tour, un livre de chroniques et une couronne. Alors l'abbé explique qu'il a fait traduire partiellement le texte du manuscrit, texte qui est écrit en grec, donc il l'a fait traduire en latin. Et le comte Guillaume de Henault repart avec une copie qu'il confie à un moine de Saint-Landelin à Crespin pour qu'il le traduise en français. Et le récit qui suit est présenté comme la traduction faite par ce moine de Saint-Landelin. On commence alors par l'histoire d'Alexandre, avec des épisodes inspirés à la fois par le roman d'Alexandre et les vœux du Pan, qui mettent en scène donc le conquérant, Gadifère, Bétis, Lidoire, l'épouse de Gadifère, Idorus, celle de Bétis. Après cet ancrage dans la geste alexandrine et le cycle du Pan, l'auteur détourne la tradition à la faveur d'une tempête. Alexandre, en chemin pour les noces de Porus, se rend à Citerone, Citer, pour se joindre aux pèlerins venus adorer Vénus. Il a alors une vision dans un temple. Alexandre se voit dans une terrible tempête. un homme vêtu d'une chape noire lui prédit que celle-ci aura une fin, que la tempête aura une fin heureuse. Et alors, le roi se voit abordant dans une belle île dont les habitants lui demandent de leur donner un nouveau roi. Alexandre prend la mer, sa vision se réalise. Il aborde en Grande-Bretagne et des îles comme roi d'Albanie, c'est-à-dire d'Écosse, Gadifère, et comme roi de Bretagne, Bétis. Et c'est là que l'histoire prend un tournement original qui va permettre d'aller d'Alexandre à Arthur. J'ai beaucoup développé la présentation de ce début qui, néanmoins, représente moins d'une centaine de pages de l'édition Roussineau, alors que l'ensemble du roman, quand Gilles Roussineau aura terminé son édition, fera 6 000 pages environ. J'ai beaucoup développé la présentation de ce début parce qu'il montre la complexité du dispositif mis en œuvre par l'auteur pour accréditer son texte. D'une part, l'auteur commence par traduire des textes latins qui font autorité. D'autre part, il présente son texte comme une chronique historique et non une fable. Enfin, l'histoire du manuscrit trouvée, accompagnée de références historiques qui évoquent à peu près le mariage d'Édouard II d'Angleterre avec Isabelle de France, reprend un tobos très fréquent dans les textes médiévaux, celui du manuscrit découvert dans une bibliothèque, copié, traduit, ce qui confère au récit une véridicité indubitable puisque l'auteur se pose non pas en créateur mais en traducteur fidèle. Le passage clé où se joue le virage vers une fiction inédite est le rêve de Citerre où apparaît l'homme à la chape noire en qui le lecteur reconnaîtra a posteriori le luiton Zéphyr qui joue un rôle important dans le roman. Je vous dirai plus tard ce qu'est un luiton. Un rêve, une tempête, une intervention surnaturelle, le tour est joué, le récit s'écarte de la chronique une fois que celle-ci lui a conféré un air de vérité. La fable qui suit alors est assez complexe. On trouve tout dans Persephoré. Pendant des années, j'ai pu participer à tous les colloques, tous les volumes que je souhaitais, quel que soit le sujet, parce qu'il y avait toujours quelque chose à trouver dans ce roman fleuve à tendance encyclopédique. Un colloque sur la symbolique des clés au Moyen-Âge, les clés du temple de la Franche-Garde. Une journée d'études sur les miroirs, l'épisode des chevaliers qui se mirent dans le miroir aux aventures. Un volume sur la postérité de chrétien de Troyes, les nombreuses réécritures, en particulier le conte du Graal, etc. On pourra lire dans Persephoré des pièces lyriques en vert, des récits qui peuvent être isolés de l'ensemble et constituer des sortes de nouvelles, des sermons comme celui que prononce le sage Dardanon, des textes qui participent du même esprit que les miroirs des princes, par exemple lorsqu'Alexandre invente la courtoisie, des passages où l'on reconnaît une culture encyclopédique. L'auteur a lu les récits arthuriens, bien sûr, les romans d'Alexandre, bien évidemment, mais il a lu aussi des ouvrages savants, des traités d'optique traduits de l'arabe lorsqu'il explique des enchantements par des illusions d'optique ou qu'il décrit joliment l'irisation d'une perle de rosée. Il a lu des bestiaires lorsqu'il invente la bête glattissante dont je vous reparlerai à partir du citalis, de la panthère ou de la leucrote. Il est au courant des débats contemporains qui remontent parfois fort loin sur les esprits, la sorcellerie, le sabbat. Il s'inspire des représentations théâtrales de son époque, des pratiques curiales contemporaines, du folklore local avec les luitons et de la culture antique en inventant son zéphyr entre autres à partir de la fable d'Apulé d'Amour et Psyché. Autant dire que Perseforé constitue une mine pour le chercheur qu'il y a encore beaucoup à faire et que je ne vous dirai pas tout. J'ai donc choisi d'évoquer le projet arthurien de l'auteur. Nous verrons donc comment Perseforé se construit comme préhistoire arthurienne et comment, à partir d'une hypothèse concernant la datation de ce roman, on peut mettre en évidence un projet original bourguignon. Voyons d'abord en quoi Perseforé est une préhistoire arthurienne. Tout d'abord, il s'agit pour l'auteur d'inventer une filiation entre Alexandre le Grand et Arthur, ce qui est inédit. Faire d'Alexandre un ancêtre d'Arthur n'était pas un projet facile car Alexandre et Arthur sont au Moyen-Âge deux figures particulièrement peu généalogiques. En effet, l'un comme l'autre ont une origine douteuse et aucun des deux n'a de descendance glorieuse. Des problèmes comme père, des problèmes comme fils, ces deux figures semblent a priori particulièrement récalcitrantes à l'intégration lignagère. Dans la tradition médiévale, en effet, même si les traditions varient, Alexandre le Grand reste sans descendance, même si le roman d'Alexandre en prose du XIIIe siècle lui concède un fils, Hercule, dont le destin n'est pas clair à la fin du récit. Il semble bien qu'il meure misérablement. Quant à son père, les auteurs discutent autour de la scène fondatrice. L'enchanteur Nectanebo aurait fait croire à la mère d'Alexandre qu'elle allait s'unir au dieu Hamon et il a profité de l'occasion sous forme de dragon pour engendrer Alexandre qui n'est donc peut-être pas vraiment le fils de Philippe de Macédoine. Quant à Arthur, depuis Vasse qui mentionne à deux reprises sa conception, rien n'est vraiment clair. Chez Vasse, une première mention concerne la nuit qu'Uther passe avec Hygiene sous les traits de l'époux grâce aux enchantements de Merlin. Une deuxième, en tout bien tout honneur, se situe après la mort de Gorlois et le mariage d'Uther et Hygiene. Pour ce qui est de la descendance, entre Mordrette, l'hôte et Arthur le Petit, les textes divergent, mais au final, Arthur n'a aucun descendant digne de ce nom. Mordrette serait un fils incestueux et parricide et cause la perte du monde arthurien. Arthur le Petit est perdu au milieu d'une liste de plus de 100 quêteurs du Graal dans le Tristan en prose. Cette créature phallote apparaît le temps de quelques lignes de façon anecdotique dans le rappel d'un des combats contre Blio-Bliéris. L'hôte, dans le Lancelot en prose, est prisonnier à la douloureuse garde où il tombe malade et meurt. C'est là un destin rare et décevant pour un chevalier arthurien. En général, les héros ne meurent pas de maladie. Perleuse Vos prête à l'hôte une fin plus violente. C'est endormi sur le cadavre de celui-ci. Telle est en effet la coutume étrange du chevalier qui plonge dans le sommeil sur le corps de ses victimes. Que en a profité pour le tuer, s'emparer de la tête du géant et s'attribuer la victoire à la cour. Son crime est révélé par une scène étrange mettant en œuvre une sorte de cruentation macabre. L'hôte est tout au plus un héros à éclipse qui s'endort brutalement après la victoire et il ne saurait avoir d'avenir. La paternité ne réussit pas, Arthur. De toute façon, la publicité faite à l'adultère de Guenièvre posait le problème de la légitimité d'un héritier. C'est donc entre Alexandre et Arthur, ces deux personnages marqués par des dysfonctionnements de la filiation, que l'auteur de Persephoré va établir une relation lignagère. Ce ne sera pas simple. L'auteur, en effet, n'a pas fait directement d'Alexandre le premier roi de Bretagne puisque le conquérant confie les trônes d'Albanier de Bretagne à ses lieutenants. Certes, si l'auteur avait fait d'Alexandre le premier roi de Bretagne, cela aurait été très pratique, mais c'était difficilement compatible avec la tradition indiscutable qui voulait qu'Alexandre retourne mourir en Orient. Le séjour du conquérant en Bretagne ne pouvait qu'être bref et Alexandre ne pouvait pas mourir roi d'Angleterre puisqu'il devait périr empoisonné à Babylone. Le premier jalon pour faire d'Alexandre l'ancêtre d'Arthur est l'invention de Sibylle, une enchanteresse qui retient par magie le conquérant en lui faisant perdre la notion du temps. De leurs amours naîtra un fils. On reconnaît là le modèle de la fée séductrice représentée en particulier par Morgue, mais à travers Sibylle, la fée séductrice, habituellement inquiétante, est réhabilitée grâce au brouillage des modèles. Sibylle est tout autant une séductrice ravisseuse qu'une dame du lac bienveillante sur le modèle de Niniane. Elle vit en effet dans un lac et l'auteur la présente comme étant la dame du lac qui avait un nom, Sibylle. Par ailleurs, elle est humanisée, c'est tout au plus une femme. Elle n'a guère de pouvoir surnaturel et surtout, elle n'a rien d'une prophétesse et elle renonce par amour pour Alexandre à la pratique magique des enchantements. Sibylle sert de transition entre le monde alexandrin, antique, et le monde de la féerie bretonne et son nom, Sibylle, dame du lac, permet de passer de la prophétesse à la fée. Plus tard, dans le roman, dans le livre 2, après la mort d'Alexandre, Persephoré rencontre un jeune homme qui se présente comme le fils de la demoiselle sans joie. En fait, c'est Sibylle. Celui-ci ne connaît pas son vrai nom, sa mère l'appelle Remanant de joie, reste de joie. Avatar de Perseval, ce jeune héros que Persephoré fait chevalier est le fils de Sibylle et Alexandre. Et le roman va mettre deux livres, presque 2000 pages, à opérer la substitution sur le trône entre le fils de Bétis, Bétis qui a pris le nom de Persephoré en devenant roi d'Angleterre, et Remanant de joie, le fils du conquérant. Sous le nom de chevalier à l'aigle noir, le fils de Sibylle et Alexandre, doué de toutes les qualités, séduit d'abord la fille de Persephoré, Béthoane, dans le livre 3. Puis, dans le livre 4, une lettre posthume d'Alexandre le conquérant et l'intervention de Sibylle, éternellement jeune, permettent d'identifier le chevalier à l'aigle noir Alexandre. Persephoré l'agrée comme époux pour sa fille et regrette d'avoir déjà un fils qui prendra le trône dans un mouvement qui prépare déjà la substitution. Dans la suite du livre 4, Bétidès, le fils de Persephoré, meurt, traître à la Bretagne. On apprend alors qu'Alexandre le second et la fille de Persephoré ont eu une fille, Alexandre, fin de liesse, fin de joie. Et cette demoiselle épouse Galafure qui défend de Gadifère à qui Alexandre a donné l'Écosse sont donc réunis les trois lignages principaux, celui d'Alexandre le Grand et ceux des deux chevaliers, Gadifère et Persephoré, à qui le conquérant avait confié la Bretagne et l'Écosse. Leur descendance conduira jusqu'à Arthur, comme l'annonçait déjà la voix compteuse dans le livre 1 au moment où Sibylle concevait un fils. Vous vous êtes peut-être perdus dans la généalogie, c'est normal, la chose est fort complexe, mais si on regarde le texte de près, tout tombe d'aplomb. L'auteur de Persephoré, contraint par la tradition, n'a pas osé faire directement d'Alexandre le roi de Bretagne dont descendrait Arthur. Il a procédé en deux étapes. Dans la première, Alexandre accorde l'Angleterre à un de ses lieutenants, conformément à la pratique largement attestée dans la tradition alexandrine et ce, à la faveur d'un détournement du Macédonien vers la Bretagne. Puis, dans un second temps, l'auteur a éteint la descendance mâle de ce roi, inventé un fils à Alexandre et lui a donné pour épouse la fille du roi. Par ce tour de force, Alexandre et Arthur sont réunis, ce qui est logique. Ces deux rois ont en effet en commun d'avoir une naissance étrange, placée sous le signe du dragon et de la magie. Alors, une petite image, voici Gadifer et son conseil. Cependant, à côté de cette belle construction généalogique, l'auteur travaille aussi à nourrir son texte de préfiguration arthurienne, ce qui entretient le roman comme roman arthurien. L'histoire se répétant par cycles et les événements pouvant se gloser les uns par rapport aux autres sur le modèle de la typologie biblique qui voit dans l'Ancien Testament une préfiguration du Nouveau Testament, l'auteur était autorisé à mettre en scène des épisodes et des personnages qui annonçaient les temps arthuriens, en particulier ceux du Lancelot-Graal. Certaines annonces sont explicites. La plupart des grandes figures du monde arthurien sont dotées d'ancêtres. Par exemple, Passelion, un chevalier écossais doté d'un tempérament particulièrement fort et présenté comme étant l'ancêtre d'Iseute. Après la destruction de la chevalerie bretonne par les envahisseurs romains lors de la bataille du Franc-Palais, c'est à ce jeune homme, Passelion, que revient l'honneur et le plaisir d'aller en déjeuner en divers lieux, souvent portés par les airs par le Luiton-Zéphyr, avec pour mission d'engendrer des héritiers pour repeupler le pays et reconstituer la chevalerie. Chacun de ces exploits se termine par l'annonce d'un lignage arthurien. Par exemple, il advint ensuite, je traduis, il advint ensuite que Passelion eut un fils de Godine, une des multiples jeunes filles qui l'a séduite, eut un fils de Godine qui s'appela Noroth, qui ensuite épousa Bélande et pour en terminer avec une histoire très longue, vous devez savoir que la cité passa d'héritier en héritier jusqu'à ce qu'il y eut un seigneur nommé Moroth et ce Moroth eut un fils nommé lui aussi Moroth qui est une fille appelée Iseute qui épousa Sanguin qui engendra la belle Iseute que Tristan, le prochevalier, a matant. À côté de ces annonces généalogiques explicites, se lisent des épisodes qui inventent un passé au monde arthurien. Par exemple, c'est le cas de l'épisode des deux dragons qui, en se battant, font s'effondrer la tour de Vertigier qui fait appel alors au jeune Merlin. Cet épisode s'enracine dans une tradition attestée par le Pseudonénius qui raconte comment le tyran Gorthyguern échoue à bâtir une forteresse à cause de deux Wermes qui se battent sous une tour avant qu'on le retrouve ensuite chez Geoffroy de Monmouth et Vass et avant aussi que le Merlin de Robert de Bouron ne prépare son intégration dans le cycle du Lancelogran. Dans le livre V de Persephoré, on trouve un épisode qui prépare l'arrivée de ces deux dragons dans le cycle du Lancelogran. Le chevalier Galafur poursuit en effet la demoiselle aux deux dragons qui mène, comme son nom l'indique, deux dragons à la laisse. Ayant gravi une colline, le chevalier voit en contrebas une fosse. Un homme à la tête hurée, c'est-à-dire à la mine sauvage, et des ouvriers qui recouvrent la fosse jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un trou de quatre pieds de côté. La tête hurée contraint alors les dragons à y entrer. Un homme, le maître, bouche le trou avec une lame de pierre et il leur donne aux dragons de mourir en cette cave, restez dans cette fosse et faites-en sorte que jamais roi, duc ni comte ne fassent fonder tour ou châtel au-dessus de vous car vous seriez alors dans une prison très pénible. Longant la rivière, le chevalier retrouve un peu plus loin une tête prophétique qui lui révèle l'origine de l'épée qui a servi plus haut dans le texte à couper les chaînes qui attachaient les dragons avant que la demoiselle les prenne en charge et cette tête prophétique explique que les dragons annoncent l'honneur du lignage d'Estonée et en particulier annoncent la naissance de Merlin. On voit que l'épisode outre qu'il dote Merlin d'une ascendance explique l'origine des dragons sous la tour. Et même quand aucune continuité historique claire n'est affichée par le texte entre l'épisode raconté et le monde arthurien, des parallèles implicites sont souvent construits par le texte entre le monde de Persephoré et le monde breton. Ainsi, la bête glatissante est une créature monstrueuse qui se retrouve dans plusieurs romans du Graal au XIIIe siècle et que Persephoré va reprendre. Alors, cette bête glatissante se retrouve au XIIIe siècle dans des romans sous différentes formes et l'on va donc la retrouver. Dans Perleus Vos, un roman en prose du XIIe ou du début du XIIIe siècle, la bête glatissante est une sorte de panthère blanche dont la symbolique christique est claire. Elle porte douze chiots dans son ventre et ces chiots sortent de son ventre en glatissant et la dévorent. Dans le Tristan, en prose, c'est une sorte de créature hybride qui tient du dragon mais aussi de la lecrote. Alors, la lecrote, c'est une créature bien connue, bien attestée chez le pseudo-Hugue de Saint-Victor, c'est un composite un peu bizarre. Et dans le Tristan en prose, la bête glatissante tient aussi du Citalis, un monstre à la peau bigarré. Alors, dans les romans en prose du XIIIe siècle, la bête est devenue l'objet d'une chasse qui double la quête du Graal. Elle sera ainsi poursuivie par Pélinor dans la suite du Merlin post-Vulgate et par Palamed le païen qui en viendra à bout dans le Tristan en prose. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble une bête glatissante. Alors, ça, c'est une bête glatissante tellement blanche qu'on la voit à peine. Vous voyez deux chevaliers et la bête glatissante est en train de boire à la fontaine. On voit le contour et elle a deux petites oreilles. Elle ressemble à une sorte de renard des sables. Donc, ça, c'est la bête glatissante dans le manuscrit 760 du Tristan en prose. Alors, dans Persephoré, on retrouve une bête glatissante. et cette créature étrange que vous voyez sur la droite de la miniature sera chassée longuement au long de plusieurs livres. Alors, cette bête glatissante dans Persephoré n'est pas du tout mise en relation avec les bêtes glatissantes de la tradition arthurienne. Il n'y a pas de rapport établi explicitement. Néanmoins, le lecteur peut reconnaître dans le monstre de Persephoré une sorte de prototype de la bête du lance-le-graal. Alors, ce qui est en commun, c'est le caractère composite. Nous avons un hybride, ce qui se voit bien sur la diapositive, avec une tête de dragon et puis une queue de serpent et puis des pattes arrières de lion. Et puis, l'autre point commun, c'est aussi le cri qui donne le nom à la bête. La bête glatissante a pour caractéristique de glatir, de pousser un cri déchirant. Cependant, Persephoré renouvelle la figure en retravaillant le modèle du Citalis, cette créature dont parlent les bestiaires qui a la peau bigarrée. Les encyclopédies expliquent en effet tout à fait sérieusement que ce monstre à sang froid est très lent, ce qui lui pose un problème pour chasser, ses proies étant plus rapides que lui. Son dos, chaud et lumineux, lui permet cependant d'attirer les proies. Le Citalis fascine ses proies, les immobilise et ainsi il peut les avaler. Dans Persephoré, l'auteur invente à partir du Citalis un monstre mortifère et séduisant. Lorsque le soleil frappe le dos de la bête glatissante dans Persephoré, celui-ci devient de toutes les couleurs et là l'auteur introduit des développements optiques assez savants. La bête adopte alors la bigarrure associée au diable et aux séductrices et chacun peut voir sur son dos l'objet de ses désirs. Tel chevalier y verra la dame de ses rêves, tel autre le tournoi qu'il veut organiser. La bête glatissante est un leurre et le désir un piège. Et surtout, l'auteur de Persephoré faisant de la bête une sorte d'écran où chacun voit ce qui lui plaît, ce qui lui est agré, pour reprendre l'expression médiévale courante, invente à la fois une préfiguration de la blête glatissante des romans du XIIIe et un double païen du Graal puisque le Graal est glosé couramment comme étant ce qui apporte, ce qui vient agré à chacun, ce qui plaît à chacun. En ces temps devant le Christ, la bête glatissante préfigure le monstre arthurien et se présente comme le double sombre du Graal. Ici, vous avez une bête glatissante en grisaille et on ne voit pas bien sa bigarure. Voici une autre bête glatissante plus colorée d'un manuscrit de la British Library. la description du manuscrit ne correspond pas véritablement à la représentation figurée dans la mesure où ici, la bête est dotée d'une queue avec des plumes de pan dont ne parle pas le texte mais qui renvoie vraisemblablement au caractère séducteur au sens propre du terme du monstre. Et on voit le chevalier attiré, fasciné et les autres animaux aussi qui tous se dirigent vers la bête. Alors, Persephorée se lit donc comme une préhistoire du Graal et l'on n'est pas étonné de voir que dans ce texte, après la naissance du Christ, qui arrache à nature des plaintes car la conception virginale du Sauveur la prive de ses prérogatives, il est question enfin de Joseph d'Arimati et de sa venue en Bretagne. Galafure, qui descend à la fois de Persephorée et Gadifère, apprend d'Alain Le Gros, personnage de l'histoire d'El Saint-Graal, l'histoire de Joseph d'Arimati. L'incarnation et la résurrection lui semblent impossibles mais atteint de l'Alep et guéri par la vue du Saint-Graal, il se convertit sous le nom d'Arphacène et le dernier livre de Persephorée rejoint alors l'histoire d'El Saint-Graal qu'il double. Entre Persephorée et le Lancelot-Graal s'est mis en place une sorte de tuilage. Pour conclure cette deuxième partie, on voit que le projet d'inventer une préhistoire arthurienne et de combiner les matières bretonnes et alexandrines est nette dans Persephorée. Or, ce projet est caractéristique de l'évolution de la matière arthurienne à la fin du Moyen Âge. En effet, en cette fin du Moyen Âge, la matière arthurienne commence à s'user à force de réécritures, de reprises. La merveille au cœur des aventures bretonnes risquait de ne plus étonner personne à passer de roman en roman, des vers à la prose, à travers suites et réécritures. La fin du Moyen Âge réussit cependant à renouveler le sujet en travaillant au marge de la matière, par exemple, en inventant des histoires qui se déroulent avant ou après le règne d'Arthur, ou bien en explorant la jeunesse d'Arthur, cachée et discrète depuis Vasse. Ainsi, Arthus de Bretagne raconte les aventures d'un chevalier Arthus, qui n'est pas le roi Arthur, et comme l'expliquent les premières lignes du roman, ces aventures se déroulent après la mort de Lancelot et elles reprennent de nombreux motifs arthuriens, comme le lit périlleux, le combat contre les automates gardiens, des fées. On voit donc que Persephoré participe du même mouvement en inventant une préhistoire arthurienne. Par ailleurs, la fin du Moyen Âge est marquée par l'interférence des matières, pour reprendre l'expression de Richard Traxler. Si, comme nous le dit Jean Baudel, les XIIIe et XIIe siècles se distinguent clairement la matière de France, les chansons de gestes, la matière de Rome, les romans d'antiquité, et la matière de Bretagne, la matière arthurienne, à la fin du Moyen Âge, les auteurs de chansons de gestes envoient leurs héros en terre bretonne et les héros de romans ont des aventures qui sonnent parfois très épiques. Dans Persephoré, le projet de l'auteur repose sur la volonté de lier les matières de Rome et de Bretagne, la matière de France n'étant par ailleurs pas oubliée, puisque la représentation du lignage de l'enchanteur félon d'Arnand est épique et rappelle le ton des chansons de gestes. Persephoré est donc bien un roman de la fin du Moyen Âge. Tous les critiques sont d'accord sur ce point. Cependant, la datation précise de ce roman pose encore problème. Un certain nombre d'éléments ont conduit la critique à voir dans Persephoré un roman du XIVe siècle des années 1337-1344. Je résume un certain nombre d'arguments en faveur de cette datation au XIVe siècle. L'épisode qui raconte comment le manuscrit a été trouvé donne la date de 1307. Par ailleurs, le franc-palais établi par Persephoré semble avoir servi de modèle à Édouard d'Angleterre lorsqu'il conçut l'avant-projet de l'Ordre de Saint-Georges lors de la fête de la table ronde qu'il organisa à Windsor en janvier 1344. Il a promis la construction d'un palais pour les chevaliers, palais dont la description rapportée par un chroniqueur du temps rappelle celle du franc-palais de Persephoré. Enfin, Persephoré, qui raconte comment les chevaliers le torrent et étonnés ont conquis la selve carbonière dans le Hainaut pour Persephoré, aurait servi de modèle au chroniqueur Jacques de Guise, mort en 1390, qui dans ses Anales Anoniae, les annales du Hainaut, raconte à peu près la même chose. Cependant, cette datation pose des problèmes. D'une part, tous les manuscrits conservés ont été écrits dans l'orbite pour Guignonne au XVe siècle et il ne reste aucun témoin du XIVe siècle. Et le plus ancien témoin à être conservé est la version de David Aubert conservée à l'arsenal sous les codes 3483-3494 daté de 1459-1460. D'autre part, de nombreux épisodes semblent plus marqués par le XVe siècle que par le XIVe siècle. Je pense en particulier au sabbat des sorcières auquel assiste le chevalier Estonais, emporté par le luiton Zéphir dans le livre II, qui me paraît avoir des points communs avec l'affaire de sorcellerie qui eut lieu à Arras dans les années 1450-1460. Par ailleurs, les représentations curiales, les fêtes, les entrées royales, les scènes qui évoquent des pratiques théâtrales sont plus marquées par le XVe siècle que par le siècle précédent. L'ampleur et l'importance des passages concernés par ces remarques sont telles qu'on ne peut considérer qu'il s'agit d'interpolation et l'on peut émettre l'hypothèse d'un texte écrit vers 1459. Par ailleurs, on est frappé par le fait que Parsephoré semble influencé par des textes tardifs comme l'Aimé l'usine de Jean d'Arras ou le Paradis de la Reine Sibylle, et qu'à l'inverse, aucune allusion à Persephoré n'est antérieure à 1460. Tout cela rend possible l'hypothèse d'un Persephoré du XVe, d'autant que les arguments en faveur d'une datation au XIVe siècle ne semblent pas définitifs. L'histoire du manuscrit trouvée en 1307 est topique et si on devait la croire, il faudrait faire confiance à l'épilogue de la mort de la mort du roi Arthu et repousser cette mort du roi Arthu au XIIe siècle, ce qui est peu vraisemblable. Persephoré peut fort bien inventer par ailleurs son franc palais à partir d'une réalité historique et il est largement plus probable que Persephoré ait emprunté à Jacques de Guise l'épisode de la conquête de la selve carbonière que l'inverse. En effet, cet épisode des Annales a été souvent repris au XVe en milieu bourguignon parce qu'il contribuait à donner une profondeur historique au héno de Philippe Le Bon. L'auteur de Persephoré aurait emprunté le passage à Jacques de Guise comme l'ont fait aussi à la même époque Jean Mancelle ou Vauclin. J'aimais donc l'hypothèse que s'il a existé un Persephoré du XIVe siècle, on n'en a rien gardé et il était très différent de ce que nous avons conservé. Ce proto-Persephoré perdu, si tant est qu'il a existé, était certainement aussi différent du texte que nous connaissons que le Comte du Graal l'est de la quête d'El Saint-Graal, ce qui revient à dire que ce n'est pas le même texte. Le Persephoré que nous connaissons, même s'il a eu des états antérieurs et bien du XVe et un certain nombre d'indices me laissent supposer que David Aubert n'était peut-être pas qu'un simple copiste. Je ne développerai pas. Cependant, à être relu par rapport au milieu où je pense qu'il a été composé, Les Pays-Bas bourguignons de Philippe le Bon, Persephoré prend un sens particulièrement intéressant qui dépasse largement le renouvellement d'une matière littéraire un peu usée. Persephoré peut être lu comme un récit bourguignon. Il peut l'être, tout d'abord parce qu'il présente une translatio originale. Et cette translatio originale s'appuie d'abord sur une géographie bourguignonne. En effet, Persephoré élargit l'espace arthurien et englobe les terres du nord contrôlées par Philippe le Bon vers 1450. Celui-ci, grâce à une politique habile, a considérablement élargi ce qui sera appelé Les Pays-Bas bourguignons. Les chevaliers, le Thor et Estonais conquièrent sur les ordres de Persephoré, la selve carbonière, cette forêt du Hénon dont il est question depuis César et il la conquiert pour Lyriopée, une demoiselle au nom de Nymphes. Du coup, la géographie du roman va intégrer des lieux nouveaux. Il va être question de la Scarpe, de l'Esco, de la Zélande, de la Hollande, pour laquelle l'auteur invente un géant primordial, Hollande, qui lui donne son nom. Il est question de Brenne-le-Comte, de Tournay, de Liège. À côté de cette toponymie explicite, bourguignonne, on a aussi des cas où le nom ne se reconnaît pas directement. Ainsi, on peut montrer que le personnage du Bossu de Suave, un chevalier qui ressemble à un singe, ce personnage du Bossu de Suave a servi à introduire dans le roman la cité de Boussus, Bossu, en Hénon. On peut montrer aussi que Martian renvoyait vraisemblablement à l'île de Marken en Hollande. À côté de cette toponymie, c'est aussi tout un paysage qui est sollicité, avec la mer, comme dans l'épisode où la marée surprend Troïlus par sa rapidité. Il se réfugie sur une petite colline au sommet d'un arbre. Donc un paysage avec la mer, avec ces marées boueuses qu'apprécie particulièrement le luiton Zéphyr, qui aime conchier, dit le texte, ces victimes dans la boue. Cette délocalisation de l'aventure arthurienne fait qu'un espace double se construit de part et d'autre de la Manche, la forêt de Darnan en Angleterre, ayant pour symétrique exacte la selve carbonière en Hénon. Du coup, le mouvement traditionnel de la Translatio d'Est en Ouest est inversé. Au Moyen Âge, la Translatio Imperii et la Translatio Studii servent de base pour expliquer le transfert du pouvoir et du savoir d'Orient en Occident, de Troyes à la France ou l'Angleterre en passant par Rome. Or, ici, c'est d'Angleterre à la selve que l'histoire se joue, d'Ouest en Est. Cette violence faite à l'histoire se joue à coups de tempêtes tumultueuses menées par le luiton Zéphyr, qui est aussi un esprit du vent. Montrer la civilisation de la selve dans le Hénon, prenant la suite de celle de l'Angleterre, revenait à glorifier en Philippe Le Bon, à la fois le successeur d'Alexandre et d'Arthur, et ce, à une époque où, pour le monde bourguignon, élargi par des politiques habiles, il s'agit, peut-être pas de se constituer en empire, les historiens ne sont pas tous d'accord là-dessus, mais au moins, de se constituer en nation, comme le montre Huizinga. Philippe Le Bon a suscité la rédaction de diverses chroniques concernant ses territoires et autour de lui, des lettrés ont travaillé pour conforter ses ambitions territoriales par des œuvres littéraires. Persephoré pourrait s'inscrire dans ce cadre. Le deuxième point qui autorise à lire Persephoré comme roman du XVe en milieu bourguignon, c'est la réalité du XVe siècle qui transparaît derrière la fable. À première lecture, certes, le roman peut sembler une pure fantaisie, on y rencontre des faits et des enchanteurs. Cependant, on y découvre aussi des références aux réalités contemporaines du XVe, voire même à l'actualité des spectacles ou à l'actualité judiciaire. C'est ainsi que les couronnements de Bétis et Gallifère, les entrées royales des deux couples, les tournois, rappellent les réalités festives du XVe siècle, en particulier à la cour de Bourgogne. La fin du Moyen Âge a été marquée par un enromansement du monde fort bien étudié par Huizinga et Michel Stanescu. La matière arthurienne était en vogue et l'ont joué volontiers à Lancelot et Guenièvre. Entre littérature et pratique de la cour, existe un va-et-vient complexe et si l'on a pu considérer que Persuphoré a influencé les pratiques curiales, y compris en Angleterre, comme le prouve l'argument que j'ai mentionné tout à l'heure au sujet des faits de Windsor, il est clair aussi que les pratiques réelles, à l'inverse, ont influencé le roman. Les entrées royales, les banquets, voire les tournois de Persuphoré renvoient au XVe siècle. Voici une représentation du tournoi de la fontaine au Pastoureau. Vous avez un échafaud à côté de la fontaine au Pastoureau avec quatre dames qui se tiennent fort droites. Ce sont quatre faits. Par ailleurs, certaines apparitions des faits sont présentées comme des manifestations théâtrales de l'époque. Par ailleurs, l'enchanteur Arouès fait apparaître successivement devant son peuple subjugué l'enfer et le paradis. Et ce qu'il organise alors, ce sont des représentations théâtrales comme on pouvait en voir au XVe siècle. Les illusions qu'il crée ont à voir avec les secrets et les effets spéciaux de l'époque. Tout aussi marqués par la réalité du temps, le sabbat des sorcières du livre II qui se déroule à proximité de la selve carbonière est vraisemblablement à mettre en relation avec la vauderie d'Arras, un procès en sorcellerie qui débuta dans les années 1450-1460. Le roman nous peint d'abord un vol de sorcières hurlantes, promenées par des esprits et brandissants des instruments ménagers. Il nous montre ensuite le chevalier estonné débarqué violemment de nuit dans une maison abandonnée par le Luiton Zéphyr qui l'a emporté dans une chevauchée fantastique. Estoné se trouve alors en présence d'un appariteur et d'un maître, dit le texte. Un sabbat se déroule au cours duquel le chevalier est condamné soit à embrasser toutes les sorcières barbus présentes, soit à recevoir de chacune une buffe, une claque. Cette scène ne saurait avoir été écrite dans la première moitié du XIVe siècle. La présentation qui est donnée du sabbat est trop complète. En revanche, elle prend tout son sens à être rapprochée de la vaudrie d'Arras et les indications géographiques données par Persephoré nous situent précisément à proximité d'Arras. On pourrait rétorquer que l'épisode est trop contemporain de la rédaction la plus ancienne conservée, celle de David Aubert, datée des années 1459-1460. En fait, Yelkupin a souligné, je cite, la synchronicité déconcertante entre certaines fictions et les affaires de sorcellerie. Et l'on pourrait penser que Persephoré s'est emparé de l'actualité la plus brûlante pour la mettre en roman. Loin de n'être qu'une fable sans attache dans l'époque, Persephoré se fait l'écho des ambitions d'un prince et de l'actualité la plus contemporaine. Le troisième point qui peut inviter à lire Persephoré comme roman bourguignon, c'est la mise en place d'une mythologie nationale. Il me semble que ce roman, en effet, cherche à doter les Pays-Bas bourguignons d'un passé mythique qui s'enracine dans le folklore contemporain. Persephoré invente une mythologie bourguignonne à la gloire du duc. En même temps que l'établissement d'une civilisation avec ses valeurs chevaleresques et courtoises, avec ses rites comme les tournois, avec son prince idéal et le roman tourne au miroir au prince, le récit raconte la christianisation de l'Angleterre et de ce qui correspond à l'espace bourguignon. La translatio imperii se double d'une translatio fidei. Au moment où le récit commence, des déesses antiques comme Vénus côtoient des figures tout droit sorties du folklore et de la tradition littéraire comme les Fais et les Luitons. Le roman va raconter le passage de ce double paganisme antique et folklorique, d'abord vers le culte monothéiste du dieu souverain, puis vers le christianisme. Les Fais se convertissent plus ou moins et le Luiton finit chapelin. Chapelin de Vénus, certes, mais chapelin quand même. L'auteur prend en charge des croyances folkloriques et en particulier il met en scène le Luiton Zéphyr. Cette figure est présentée comme un ange déchu qui expie sur terre en mettant les hommes à l'épreuve, en les conchiant, en les roulant dans la boue. Il joue aussi le rôle d'ange gardien et de protecteur de la lignée d'Estonée et de l'Écosse. Cet ange déchu est aussi un Luiton. Le texte le désigne explicitement comme tel. Le Luiton est une créature du folklore, un esprit farceur encore très largement attesté dans la toponymie belge. Il y a beaucoup de trous au Luiton en Belgique. Sans qu'il soit possible de développer ici, l'auteur me semble avoir tenté, en accordant une très grande importance à ce Luiton Zéphyr et à Vénus la déesse, de mettre en place une sorte de mythologie nationale bourguignonne en inventant des génies tutélaires. Zéphyr est présenté comme une créature liée à l'escaut et à la cité de Brène-le-Comte, Brâne, dans le texte. Or, cette cité, Brâne, Brène-le-Comte, porte un nom où le Moyen-Âge entend Brâne, la boue. Zéphyr aime d'ailleurs la boue, les grenouilles et la fange. C'est un esprit de l'eau, comme tous les Luitons dont l'éclair au Moyen-Âge rattache le nom Luiton, Luiton à celui de Neptune. Et surtout, c'est un esprit des eaux stagnantes et des marées. Si l'auteur a donné une telle importance à la cité de Brène, Brâne, et à Zéphyr dans le livre II, c'était que son projet était, entre autres, de doter les terres bourguignonnes du Nord d'un petit Paris. Le nom de Lutèce était traditionnellement rapproché de Lutoum, la boue au Moyen-Âge. De même que Lutèce, la capitale de la France, laissait entendre Lutoum, de même Brâne, épicentre des interventions de Zéphyr le Luiton, laissait entendre Brâne, la boue. Se dégage alors l'un des enjeux politiques du roman. Persephoré s'inscrit dans un jeu de rivalité symbolique avec la France dans ces années qui suivent la fin de la guerre de Cent Ans. Zéphyr concurrence Saint-Michel, Brène, Lutèce. Et l'on n'est pas surpris dans cette perspective que l'auteur détourne aussi vers le héno l'invention des tournois, ces combats que les uns disaient avoir été en Angleterre et les autres en France, d'où les noms de Conflictus Gallicus ou de combats moré francorum qui leur étaient donnés. Dans Persephoré, si les tournois sont l'objet d'une invention en Angleterre par Alexandre, ils sont concurrencés par les joutes Nervoises, dont le nom démarque le Conflictus Gallicus, dont l'invention suit peu après à Nerve, c'est-à-dire à Tournée, une cité française, mais une cité française en plein territoire bourguignon, objet d'une véritable appropriation dans le roman. L'auteur aime les étymologies à la Isidore de ces villes et l'on n'est pas étonné qu'il est placé à Tournée, un épisode fondateur de l'épisode des tournois. Tournée, à l'époque, était homonyme du nom de la ville de Tournée. Les deux se prononçaient de la même façon. Ainsi, en plaçant l'invention de ces joutes à Tournée, l'auteur respectait à peu près l'origine française tout en suggérant une appropriation par les Pays-Bas bourguignons. Car Nerve, en cette de Tournée dans le roman, fait partie intégrante du même ensemble géopolitique que la selve carbonière. Persephoré me semble donc avoir été écrit pour appuyer les ambitions bourguignones. Ce point invite finalement à poser le problème du merveilleux. En effet, ce récit est riche en merveilles, fées, luitons, enchanteurs, monstres, et c'est en préparant ma thèse sur le merveilleux dans les romans médiévaux que j'ai eu l'occasion, grâce à Philippe Ménard, de découvrir pour la première fois Persephoré. Mais ce merveilleux, contrairement à ce qu'une lecture décorrélée des enjeux idéologiques pourrait laisser croire, ne doit pas se comprendre comme le signe d'une fuite nostalgique dans un passé féérique loin du monde contemporain. Au contraire, et paradoxalement, ce merveilleux est placé sous le signe de la raison et de l'actualité vécue. Et donc, je terminerai en voyant dans quelle mesure le merveilleux, en fait, est finalement très rationnel dans Persephoré et correspond à des préoccupations contemporaines. Tout d'abord, on doit remarquer que Persephoré déconstruit les merveilles. Les enchantements sont des illusions d'optique. Les faits sont des humaines qui ont appris d'Aristote et qui connaissent le pouvoir des plantes. Les luitons, ces esprits facétieux du folklore, sont avant tout des anges déchus, ce qui, dans le monde chrétien de l'époque, correspond à une rationalisation. La scorie folklorique qu'est le luiton est intégrée à une vision du monde construite et organisée par Dieu. Cependant, l'enjeu principal de cette rationalisation tourne autour des unions entre humains et créatures obsessionnelles, pardon, surnaturelles, ce qui correspond à une obsession du roman. Voilà. Donc, je reprends tout de même. L'enjeu principal de cette rationalisation tourne autour des unions entre humains et créatures surnaturelles, ce qui est une obsession pour l'auteur. Le sujet est en vogue à l'époque. L'on discute beaucoup du sabbat et avec Martin Lefranc, on s'interroge. Les sorcières s'unissent-elles au diable ? Persephoré aborde ce problème en réfutant la possibilité de l'incubat et du succubat. Les incubes et les succubes étaient des démons supposés pouvoir s'unir aux humains. Les incubes s'unissaient aux femmes, les succubes aux hommes. Merlin était réputé dans la matière arthurienne fils d'un incube qui aurait profité d'une belle jeune fille. Les luitons, avatars des incubes, étaient connus pour avoir des progénitures étonnantes. Être fils de luiton n'était pas rien. Les faits d'eux-mêmes étaient supposés s'unir aux humains. On connaît la vogue des récits mélusiniens en cette fin de Moyen-Âge. Le luiton zéphyr est présenté dans Persephoré comme une sorte de préfiguration et par ailleurs il est très intéressé par la sexualité dans la mesure où il ne cesse de réguler les naissances, de favoriser certaines unions en contrecarré et d'autres, etc. Ce luiton aurait dû être un incube. Le Moyen-Âge a fait fusionner les deux figures du luiton et de l'incube. Or, l'auteur de Persephoré refuse à zéphyr tous les plaisirs de l'incubat. Jamais le luiton ne s'unira à une femme et toutes les procréations mentionnées dans le texte font par voie naturelle. Quand on croit dans Persephoré qu'une fée surnaturelle succube séduisante en puissance s'est uni à un homme, ce n'est que la ruse d'une femme qui s'est fait passer pour une fée pour attirer un homme. Par exemple, dans l'aventure de l'épée vermeille. Sur cette miniature, vous voyez deux chevaliers qui se battent et celui à votre droite porte deux épées. L'une qui pend sur le flanc du cheval est rouge, vermeille. En fait, ce chevalier a reçu une épée vermeille destinée à se noircir s'il cède au plaisir de la chair. Évidemment, quand ce chevalier est séduit par une demoiselle soucieuse d'avoir une descendance glorieuse, son épée va devenir noire. En effet, une demoiselle soucieuse d'avoir une descendance glorieuse et le trouvant parfaitement musclé le séduit en lui promettant qu'il passerait la nuit avec Vénus. Le chevalier est tenté, succombe. Au réveil, il constatera que l'épée que vous voyez vermeille est devenue noircie. Vénus, comme succube s'unissant au mortel, n'est qu'une fausse promesse. Le roman de Persephoré ne croit ni aux incubes ni aux succubes. De même, la naissance de Merlin est annoncée dans Persephoré, mais le roman ne présente jamais le devin comme le fils du diable et ne mentionne dans sa généalogie que des ancêtres humains. Point d'incube d'esprit diabolique. Par ailleurs, Persephoré donne une attestation ancienne de l'histoire de la Belle au bois dormant, c'est certainement la plus ancienne attestation, dans laquelle une jeune fille endormie dans une tour est visitée par son amie en cachette du père. Le père croit que sa fille est enceinte d'un dieu après quelque temps, mais ce n'est qu'une erreur, seuls les humains procréent. L'auteur détourne ainsi et la matière arthurienne qui accorde une place prébontérante à Merlin, fils du diable, et il détourne aussi la matière alexandrine dans laquelle la mère du héros Alexandre croit s'unir au dieu Hamon. Et au contraire, Persephoré célèbre une sexualité purement humaine et vigoureuse à l'image de celle de Passelion qui couvre l'Angleterre ruinée par ses descendants multiples et peut-être aussi à l'image de Philippe le Bon qui eut 18 descendants mâles dont 17 bâtards et dont l'agrivoiserie est bien attestée. Cette mise à l'écart de l'incubat et du succubat cependant ne s'inscrit pas seulement dans le débat contemporain concernant les unions entre esprits diaboliques et sorcières mais participe aussi au vaste mouvement de réflexion sur la conception virginale du Christ. Le débat n'est pas nouveau mais il reste d'actualité. Lorsqu'est annoncé dans Persephoré la conception du Christ, Nature pousse les hauts cris puis elle prononce une plainte certainement inspirée du roman de la Rose à moins que ce ne soit d'Alain de Lille plainte dans laquelle elle s'insurge de voir son rôle de maîtresse de la procréation mis en cause par la conception virginale du Christ qui échappe effectivement complètement à Nature. Cependant au bout d'un certain temps Nature finit par s'apaiser quand elle comprend qu'il s'agit d'un cas exceptionnel unique pour le salut de l'humanité et que ça ne se reproduira pas. Finalement pour Persephoré le seul cas d'union entre mortels et êtres surnaturels est la conception virginale du Christ. Si l'on considère souvent que Persephoré est un tissu de fables féeriques que l'Alexandre qu'il met en scène n'a rien d'historique surtout si on le compare à celui que Campera peu après Vasque de Lucène il ne faut pas sous-estimer le fait que Persephoré met en scène des faits et des esprits pour mieux les christianiser ce qui replacé dans la perspective médiévale revient à les rationaliser. Avec Martin Lefranc l'auteur fait partie de ces lettrés éclairés qui doutèrent des épats diaboliques des sorcières. Le jugement que Montaigne porte sur les romans de chevalerie ce fatras à quoi l'enfant s'amuse ne me paraît pas s'appliquer à Persephoré. A mon avis ce roman gagnerait même à être rapproché de l'œuvre de Rabelais qui d'ailleurs l'a lue et le connaît puisqu'Épistémont rencontre en enfer Persephoré en train de pisser et que les enfances de Gargantua ne sont pas sans rapport avec celle de Pasolion. Il me semble que le projet de l'auteur créer une mythologie apte à conforter une unité nationale en cours de construction peut rejoindre le travail de Rabelais à partir des chroniques gargantuines. Malheureusement pour l'auteur de Persephoré le désastre de Nancy et la mort de Charles le Téméraire ont ruiné tout avenir Bourguignon et il ne fut plus question de Zéphir. Je vous remercie. Applaudissements Si vous avez des questions ou des curiosités autour de l'Huiton n'hésitez pas j'essaierai de vous répondre. Oui, on a vu. On a vu un exemplaire aux armes de Louis de Grutus savez-vous combien il y avait d'exemplaires du Persephoré dans les bibliothèques princières ? Les exemplaires conservés effectivement actuellement on en a quatre exemplaires un complet pour trois d'entre eux et complet pour un seul d'entre eux et on a trace aussi d'un manuscrit qui a été qui a été perdu donc ce n'est pas véritablement un best-seller mais d'une part c'est un texte fort long et d'autre part peut-être que si l'histoire bourguignonne avait tourné autrement il y a par ailleurs néanmoins des éditions du XVIe siècle et Nerval dans ses Filles du feu cite un manuscrit de Persephoré donc ce n'est pas un flop total donc il y a on a conservé quatre séries incomplètes une seule et complète trois séries incomplètes et une complète oui monsieur c'est plus long il est évident que Persephoré est sans doute deux fois plus long alors je me permets de vous poser une question concernant cette masse énorme que représente le Persephoré par rapport au grand roman de chevalerie que nous connaissons alors une fois complètement édité il devrait tenir en quelques 6000 pages chez Dros alors le Tristan en prose une fois édité c'est plus court moitié plus court au moins au moins moitié plus court je crois que c'est le plus long roman de chevalerie et néanmoins il est parfaitement construit parce que l'auteur est capable dans les derniers des folios d'introduire des indices qui sont à mettre en relation avec ce qu'il y a au début donc c'est une machine admirablement construite je ne sais pas si j'ai bien compris mais vous penchez peut-être pour attribuer à David Aubert le texte oui je penche mais c'est une tentation personnelle qui demanderait encore à être appuyé mais ce sabbat est particulièrement troublant le sabbat de Persephoré s'inscrit dans une géographie qui nous rapproche fortement d'Arras et cette vauderie d'Arras a commencé à avoir une dimension judiciaire en 1459-1460 c'est-à-dire au moment où David Aubert copiait le rapprochement est tentant et si on établit ce rapprochement David Aubert ne peut être que l'auteur peut-être à partir d'éléments préexistants certes mais on peut difficilement imaginer qu'il y a eu un Persephoré entre la vauderie d'Arras et la copie de David Aubert cela pose quelques difficultés cela impose que David Aubert ait été assez rapide pour rédiger ces six livres et dans l'ensemble de sa production il faut les caser ces six livres néanmoins on peut imaginer qu'il avait travaillé sur certains épisodes préalablement puisqu'il y a des épisodes qui pourraient quasiment être décollées de l'ensemble comme l'épisode de Troilus et Zélandines l'histoire de la belle au bois dormant donc on peut imaginer une œuvre qui aurait mûri lentement et qui qui l'aurait écrite dans ces années 1459-1460 ce qui est intéressant c'est de noter aussi que l'histoire des différents manuscrits suit celle de David Aubert avec le manuscrit donc la copie la version de David Aubert et celle de la British Library et puis il y aurait eu une vague qui correspondrait à la deuxième partie de la carrière de David Aubert quand il passe au service de Marguerite York là il y aurait eu une sorte de relance de Persephoré de toute façon je pense vraiment à un seul auteur évidemment on pourrait penser à un architecte l'idée de l'architecte a été utilisée pour d'autres romans mais il y a une telle cohérence dans ce texte et un univers tellement original que s'il y a plusieurs auteurs ce sont des clones je penche personnellement pour un auteur unique oui ça j'en suis beaucoup plus sûre que l'identité de l'auteur ça je crois qu'on peut être affirmatif quant à l'unicité de l'auteur donc nous pouvons terminer la séance je vous remercie je vous souhaite de ne pas rencontrer de l'huit tôt en rentrant chez vous merci